Salut tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo Clash Royale. Aujourd'hui, je vais vous montrer les modifications à mon deck ladder, à mon deck Zapbait principal, mais avant, j'aimerais juste remercier Videoproc de nous avoir sponsorisé. Alors, je vais juste faire un petit tour dans le programme qu'ils nous offrent. En fait, ce programme-là est disponible sur les ordinateurs Mac et Windows. C'est très pratique. Alors, si vous vous procurez ce programme-ci, eh bien, on va l'ouvrir d'abord et vous allez pouvoir avoir quatre grandes fonctionnalités, quatre utilités dans ce programme-là. Alors, le premier, c'est de pouvoir convertir n'importe quel fichier vidéo à un autre type de vidéo, donc par exemple MP4 à MOV Movie. Sinon, vous allez pouvoir aussi convertir et sauvegarder des disques et des DVD. Donc, vous allez pouvoir sauver ce contenu-là directement, localement, dans votre ordinateur. Sinon, si ça vous intéresse de télécharger des vidéos YouTube, de télécharger des vidéos sur Facebook, n'importe quoi sur le web, alors vous allez pouvoir le faire avec Videoproc. Mais la grande utilité principale de ce programme, c'est vraiment l'enregistreur. Je trouve que c'est le plus intéressant. Vous allez pouvoir enregistrer non seulement votre écran d'ordinateur, mais aussi votre iPhone, votre iPad, tout simplement en le branchant. Donc ça, je pense que c'est un gros, gros, gros plus. Alors, c'est ça. Je vais juste vous mettre tous les liens de leur site là dans la description. Et aussi, oui, avant d'oublier, dans le gameplay d'aujourd'hui, je vais utiliser Videoproc, justement, comme enregistreur de mon iPad. Alors, vous allez pouvoir juger par vous-même si la qualité est meilleure, la même ou moins bonne. Mais selon moi, avec les tests, je pense que c'est une très, très, très bonne qualité. Mais c'est vous qui allez juger ça. Mais ce n'est pas tout pour Videoproc, parce qu'ils vous offrent aussi un concours. Ils font un concours de un iPhone XS, trois Airpods et six câbles iPhone 2000 programme vidéo Proc gratuitement. Donc ça, c'est vraiment, vraiment intéressant. Et tout ce que vous avez à faire, c'est de mettre votre courriel ici, ensuite mettre Enter to Win et vous allez avoir une chance de gagner ces grands prix-là. Alors, c'est ça, les gars. C'était tout pour le sponsor. Mais en fait, on va tester le produit dans la vidéo, dans la vidéo, mais en même temps, on va rusher le ladder. Alors, je reviens sous peu. Nous sommes de retour, mais cette fois-ci sur mon iPad et j'utilise Videoproc pour enregistrer l'écran. Donc, vous me direz dans les commentaires si la qualité est quand même pas pire, pas pire. Mais en tout cas, comme vous le savez, j'ai mis le P.E.K.A. contre la Valkyrie et les Chauves-Souris contre la TDE, ou plutôt l'inverse, en fait. Mais j'ai fait ces choix-là parce que, dans la méta actuelle, il y a beaucoup, beaucoup de triple-sorts. Et je ne vous cacherai pas, j'avais un peu de la difficulté à passer et tout ça à monter en trophée. Alors, je me suis dit avec vous en vidéo, est-ce qu'on devrait faire un changement ? Alors, j'ai décidé de faire ces changements-là. Le P.E.K.A. qui est là parce que, comme vous le savez, contre les decks golems, il y a beaucoup, beaucoup de decks golems en ce moment dans la méta. Et tous les decks golems ont le sort de foudre. Et ça, c'est quasiment impossible comme match-up avec notre TDE. Et les Chauves-Souris donnent un petit aspect bête de plus dans le deck. Alors, selon moi, je trouve que c'est des bonnes modifications. On va tester ça aujourd'hui avec vous dans cette vidéo. Alors, en gros, c'est le même deck, mais deux cartes piliers défensivement qui ont été changées. Alors, j'espère que ça va nous donner un peu plus d'offensives, mais aussi de la bonne attaque. Donc, OK, là, il va jouer du mortier. Là, je... Malheureusement, on n'a pas notre Valkyrie, mais on va devoir être assez créatif. Je vais faire une petite attaque ici. Donc, je... Yes, parfait. Je vais défendre tout ça. Je vais laisser tout ça y aller. Donc, parfait. Il va devoir jouer sa bûche. Donc, ça va nous donner un petit espace pour jouer notre fut à gobelins. Voilà. OK, c'est bon. On va laisser ça comme ça. Parfait. On fait plus de dégâts que lui. C'est génial comme début de game. Alors, on sait déjà que c'est un deck... Un deck mortier, mais un deck mortier mineur. Alors là, c'est... Je sais pas. Je pense que c'est un bon... C'est quand même correct parce qu'on va toujours réussir à faire... Oh, what? OK, parfait. Je pense que notre technique pour... OK. Parfois, on va défendre ça comme ça. Notre technique pour battre ce match-up-là, c'est que quand lui attaque avec son mortier, nous aussi, on attaque avec notre mineur et on fait plus de dégâts à la longue. Donc, yes, parfait. Oh my God. En plus, les Chauves-Souris vont gratter énormément. Et en plus, il a joué sa bûche. Donc, c'est vraiment un parfait début pour la Team Light Pollux. Let's go. Donc là, je vais juste attendre que mon Elixir remonte un peu plus. Et selon la situation, je vais sûrement envoyer mon fut de gobelins. Comme ça, on va pouvoir gratter parce qu'il a déjà joué son... sa bûche. Il va sûrement jouer son gang de gobelins, mais on va... OK, parfait. Il va jouer son gang de gobelins. C'est good. Il a super bien défendu, en fait. Mais là, je pense que c'est une bonne opportunité de jouer notre P.E.K.A. pour tout tinker ça et aussi pour tout défendre les troupes qui s'en viennent vers nous. Je vais jouer un petit mineur comme ça. Ça va peut-être le tromper. Donc, ça peut être intéressant. Nice. OK, parfait. C'est bon. Là, je vais envoyer mes Chauves-Souris. En fait, c'est ça qui est cool, les Chauves-Souris. C'est que s'ils ont juste un sort de bûche et non un zap, eh bien, ils vont avoir beaucoup, beaucoup de difficultés à défendre nos Chauves-Souris. Alors, ça, c'est vraiment super comme addition dans le deck. Alors, jusqu'à maintenant, je me sens assez bien. Je vais jouer la princesse ici et... Oh, what? OK, il a fait une prédiction. Parfait. Tant mieux pour nous. On va juste pouvoir zapper ici facilement, plus notre princesse reste en vie. On va jouer très agressivement ici. On va essayer de prendre la tour. OK, il a joué la bûche, mais je pense qu'on va quand même... Ah OK, c'est bon, c'est bon. Il a quand même très bien défendu, mais il a beaucoup trop défendu parce que là, on va pouvoir stacker deux princesses. Et je crois qu'on va pouvoir juste zapper ça. Ça devrait quand même pas si mal. On va jouer le petit gang de gobelins pour défendre notre princesse adorée. Et je vais gratter avec notre mineur plus le... Oh, wow. OK, il a quand même très bien défendu, même au mineur qui réussit à prendre un coup. Donc, c'est quand même déjà pas pire. Je vais jouer ici un petit feu de gobelins, un feu de gobelins qui va devrait gratter. Oh, il y a la boule de feu aussi, mais c'est pas grave, c'est pas grave. On va y aller avec notre petit push ici. On va zapper ici. Yes, parfait. Les fripons qui vont mourir. Alors là, c'est super. Notre princesse qui tape sur le fripon qui reste. Et du côté opposé, je pense que c'est GG, les gars. Je pense que c'est GG. Reste unement 343 PV. On va jouer ça ici. Ah, c'est ça. Il a abandonné. Il s'est déjà qu'il a perdu. Donc, c'est beau, les gars. Nous avons notre première victoire dans cette vidéo avec ce nouveau deck. Alors, je suis sincèrement... Je sais pas, je sais pas. Je suis quand même assez excité pour voir si ça va être bon. Là, je suis à 5971 trophées. Mais en tout cas, j'ai hâte de voir si à la fin de saison, je suis capable de monter dans le top 200 avec cette nouvelle variante. Mais en tout cas, sinon, j'espère juste que le prochain rééquilibrage, ça sera un bon changement qui va favoriser les decks Zabait. Donc, voilà. En tout cas, on va juste commencer. Continuer ici plutôt contre un monsieur qui a une princesse, une belle princesse, une sexy princesse comme elle. En tout cas, la nôtre est toujours plus belle puisqu'elle est niveau 13 et aussi elle est plus puissante. En tout cas, on va jouer ici notre gang de gobelins. Ça va, ça va, ça devrait réussir à tuer tout ça. J'espère que notre princesse va pouvoir survivre. Malheureusement, non. Donc, c'est pas grave. On va jouer ici notre mineur et on va réussir ici à zapper. Wow, c'est super, c'est super. Le petit gobelin et aussi le petit mineur qui tape, c'est super pour gratter. On gratte plus de 1000 sur la tour. C'est vraiment ça qu'on veut comme début. Alors lui, c'est un deck cochon bête. Hum, ok, c'est bon. Intéressant. Là, je vais devoir attendre que la princesse focus, voilà. Et ensuite de ça, je peux juste, après, pouvoir envoyer mon flux de gobelins. Donc, oui, il a bien joué. Ah ouais, en fait, j'ai fait moins de dégâts que je l'aurais voulu. Puis, en fait, j'ai encaissé plus de dégâts aussi que je l'aurais voulu, mais j'avais pas le choix. J'avais pas le choix, les gars. On va jouer agressivement ici avec notre mineur. Ah, dommage, dommage, dommage. Hum, j'aurais dû envoyer mon mineur un peu plus rapidement. Une sorte de zap ici, ça devrait quand même, ok, être pas mal, pas mal, pas mal. Donc, ok, monsieur ici va jouer son flux de gobelins. On va, ouais, contrer ça comme ça. On n'a pas vraiment d'autre choix. Au moins, il a déjà joué sur une sorte de zap. Et je vais envoyer ici notre flux de gobelins parce qu'il a la tournade en jeu. En main, plutôt. Mais il défend super bien avec son gang de gobelins. Il a super bien prédit tout ça. Alors là, je pensais au début que ça a été une game beaucoup plus facile, mais finalement, ça sera plus serré que je le pense. Mais il n'a pas encore vu notre P.E.K.A. Notre P.E.K.A. qui va pouvoir contrer son cochon. Et on va garder, on va essayer de lui garder notre gang de gobelins pour toujours. Pour, ben ouais, c'est pour son... Attends, ici, je joue mon P.E.K.A. Yes, les gars, ça, c'est le parfait placement. Nice, nice. Ça, c'est grâce à vous que j'ai découvert ce placement-là en passant. C'est vraiment hot. En tout cas, je vais garder le gang de gobelins pour son flux. Malheureusement, too late. Ici, je vais devoir être prêt, ok, les gars, je vais devoir être vraiment prêt. Parce que son cochon, il va sûrement arriver bientôt. Donc, ok, bonjour. Parfait, parfait. Son flux, on a déjà cyclé à notre gang de gobelins. C'est bon, ça. Je vais jouer ici notre ordre pour tuer tout ça rapidement. Je vais jouer mon flux de gobelins. Nice, nice. Je pense qu'il n'y a plus d'élixir, les gars. Je pense qu'il n'y a plus d'élixir. Oh, what? Il y a encore d'élixir? Ah, dommage. On a bien gratté, mais on aurait pu prendre la tour. Oh non, j'ai mis ce clic. Attends, attendez, je vais me concentrer un petit peu. Je vais mettre la princesse ici. Attends, ok. Est-ce que la princesse va prendre la tour? Oui, la princesse va prendre la tour. Parfait. Je vais ici, ok, mettre mon petit gang de gobelins plus un sort de zap. Et il ne devrait prendre aucun sort. J'espère juste qu'il n'y a aucun gros sort. Voilà, les gars, nous avons réussi de battre Monsieur 2 pour la deuxième game de la vidéo. 30 trophées. Donc là, on remonte à 6000. Enfin, on remonte à 6000. Ça fait du bien. On retourne à la maison, mais on aimerait encore déménager dans une maison à 6000 sans trophées. Mais ça, ça sera pour une autre vidéo. Et, ah oui, avant de, ben oui, la game est déjà commencé, mais avant de commencer cette game-ci, dans le plus profond de cette game, j'aimerais juste vous dire que, attends, je vais juste envoyer mon feu de gobelins ici, qu'il vous reste seulement 3 ou 4 jours à partir d'aujourd'hui, en fait, ou que, à partir de la journée où je mets cette vidéo, pour vous commander la merch LightPolux dans la boutique, pour avoir 15%, en fait, il vous reste seulement 3 ou 4 jours. Hé, c'était compliqué de dire ça. Désolé. Donc, si vous voulez voir un petit exemple. Attends, je vais juste défendre ça avant. Euh, je vais jouer mon game de gobelins. Je zappais. Non, je ne veux pas zapper. Je ne veux pas zapper. Parce que, yes, voilà, je savais. Mais, ok, c'est bon. Notre ordre de gargouille. Ici, je vais essayer d'envoyer mon feu de gobelins, comme ça. Je ne sais pas, parce qu'il y a juste un sort de zap, selon moi. Ok, c'est bon, on a quand même... Ah non, le zap était de trop, je crois. Ah, c'est pas pire, c'est pas pire. Mais, en ce cas, si vous voulez avoir un exemple du t-shirt de LightPolux. Oh, là, voilà un. Oh, oh, ouais. Un petit t-shirt. Donc, 15% dans la boutique, les gars. Il reste seulement 3 ou 4 jours pour le 15% et le lien sera dans la description. Donc, c'était tout pour ça. Là, on va se concentrer pour cette game-ci. On veut vraiment la gagner. On veut vraiment avoir 3 victoires dans cette vidéo pour s'approcher du top 200, malgré qu'on est quand même assez loin en ce moment. Donc, c'est pour ça qu'on veut gagner. Mais, en ce cas, ok. Donc, c'est du mortier bête. C'est tout à fait correct parce qu'il y a un sort de zap au lieu d'une bûche. Selon moi, c'est mieux. Mais, en même temps, il y a comme la serbacane que j'approuve vraiment pas. Je trouve qu'il est assez chiant à jouer. Donc, ok. Là, je vais jouer ma princesse. Ouf, ça va être tough, ça va être tough. Attends. Je vais devoir... Ah oui, parfait, parfait, parfait. Ah oui, princesse. C'est pour ça que je vous dis qu'il est vraiment sexy. Ici, un petit sort de zap et c'est parfait. Nice. On a une très belle défense ici. Juste à cause de la princesse qui a super bien défendu. Il reste une minute. Deux viewers. Le stress, les gars, le stress. Je pense que j'ai envoyé ici un feu de gobelin. Puis, un mineur comme ça. Ah, nice. On va quand même bien gratter ici. Mais là, le problème, ça va être de défendre. Ben, c'est pas grave. C'est pas grave. On va jouer... Ah oui, c'est parfait. Le Pekka ici qui va réussir à distraire les troupes ici. Le gobelin à sabacane qui... Ah oui, c'est parfait. Merci, fripons. Qui pousse le gobelin à s'en venir ici. Je pense que je vais... Ah non, c'est vraiment un mauvais zap. Super mauvais zap. Mais c'est pas grave parce qu'on devrait réussir quand même à défendre le mortier si jamais. Parfait. C'est super, ça. C'est super. Ici, je... Oh oui, 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 oui. Le Pekka qui a pris un coup. J'ai mis encore le Pekka un peu trop... un peu trop haut. Donc là, je vais jouer la hors des gargouilles pour cycler à notre zap au cas où. Comme ça. Boom. Parfait. Et là, je pense qu'on a le contrôle de la game. Là, je vais laisser ça comme ça là, mais il va devoir jouer beaucoup, beaucoup d'élixir pour rien. Et voilà, comme je vous disais, je vais défendre ma princesse s'il le faut. Sinon, je vais défendre ma tour. Voilà. Parfait. Ici, je vais juste gratter, commencer à gratter, forcer à jouer son zap. Moi aussi, je vais jouer mon zap. Ok, c'est bon. Ça fait deux zaps de suite en même temps. Donc, ça va être une bonne... Ça va être intéressant de voir qu'est-ce que lui va faire. Il va essayer de faire un vraiment gros, gros push parce que j'ai déjà joué mon sort de zap. Donc, au moins, on a... Je vais jouer mon Pekka ici. Comme ça, il va pouvoir tuer les fripons et les friponne. J'espère que le bantier va target le... Ah non, il va target la princesse, malheureusement. Bon, dommage. C'est pas grave. Let's go. On va faire ça ici. On va mettre la pression directement. Je vais zapper. Parfait. Parfait. On a super bien gratter. En plus, on a super bien défendu. Mais là, il va falloir... Ok. Let's go. Let's go, les gars. On va jouer le fût de gobelin. Sinon, on n'aura aucune chance. Le fût de gobelin. Ok. Parfait. Boom. Let's go. Hé, c'était quand même une game plus close que je le pensais. Beaucoup, beaucoup plus serré. Et à la fin, là... Ilala. Parfait. Mais l'impérateur, c'est qu'on a gagné. On est à 6030 trophées. On a remonté. Enfin. On est officiellement dans le top 1000. C'est quand même assez dur. Top 1000, je peux vous dire que c'est ma pire saison de loin depuis très, 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 très longtemps. Je ne sais pas si c'est ma manière de jouer si je suis moins bon. Ou si c'est juste le deck qui est beaucoup moins bon dans la méthode. Mais en tout cas, j'espère que cette amélioration de ce deck va m'amener vers le top 200. Donc, voilà. Je vous le saurai d'ici la semaine. Il reste seulement 6 jours à la saison. Donc, c'est ça. Vous allez le savoir. Mais en tout cas, j'espère que vous allez apprécier cette vidéo. Donc, deux choses. Merci à mon sponsor Vidéoproc d'avoir sponsorisé cette vidéo. Tout leur lien sera dans la description, incluant leur concours. Et je vous rappelle qu'il y a 15% pour les seulement 3-4 jours restantes dans la boutique LightPolux, comme par exemple pour ce T-shirt-là. Et en tout cas, le plus important, c'est que j'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Donc, n'oubliez pas de mettre un petit like, un commentaire, de vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Sur ce, je vous souhaite une éternelle longue journée. À la prochaine!